Et on s'occupe plus particulièrement des électrosensibles et des chimiosensibles. Nous, la conclusion que l'on a au bout de deux ans, c'est une équipe multidisciplinaire avec un neurologue, avec un pneumologue, un médecin interne. C'est qu'on a quand même, pour les électrosensibles, un très gros, on est tout à fait convaincu de la réalité de ces symptômes, d'une irritabilité au niveau du cerveau qui est très forte, de problèmes de migraines qui sont extrêmement importants. Et on arrive, ce qu'on explique à nos électrosensibles, ceux qui viennent nous voir, c'est que malheureusement, on ne peut pas se réfugier dans des zones blanches, parce que ça, c'est maintenant impossible. Ce qu'il faut, c'est arriver à soulager le cerveau. Et on soulage le cerveau pendant la crise et entre les crises, avec des triptans, du nocerton, des bêtas bloquants. Donc on arrive, malgré tout, à améliorer et les gens reviennent. En ce qui concerne la chimiosensibilité, c'est plus compliqué, mais ce qu'il faut arriver, c'est avoir, effectivement, des comportements d'évitement. Mais parfois, c'est très, très compliqué quand, effectivement, on fait des réactions au parfum. Mais je crois que cette histoire cérébrale est tout à fait fondamentale. Et tout à l'heure, vous avez montré que, dans le cas du syndrome fatigue chronique, 80% avaient mal à la tête. Et quand on arrive à les soulager, quand on arrive à diminuer cette irritabilité cérébrale, quand on sait que c'est le trijumeau qui va agir sur des phénomènes vasculaires, mais aussi qu'on a des phénomènes, effectivement, inflammatoires, importants, et bien entendu, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je voudrais dire aussi, rebondir sur l'Alliance. Je crois qu'on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il y a, effectivement, parfois une espèce d'omerta par rapport à ces pathologies. Et il faut voir qu'il y a une crispation, un déni, je dirais, d'une partie des scientifiques qui se considèrent comme gardiens d'une orthodoxie. Et pourquoi on a ça ? Alors que, normalement, si vous voulez, tout bon scientifique ou tout bon médecin doit commencer par analyser ce qui se passe, essayer de comprendre, interpréter, et ensuite traiter avec le niveau de preuve qu'il peut avoir. Et je crois que la nouveauté, c'est qu'il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de choses au niveau des médias, et tout d'un coup apparaît ce qu'on peut appeler, entre guillemets, bien entendu, une expertise profane. Et là-dessus, bien entendu, c'est aux scientifiques à, je veux dire, accompagner cette expertise profane. Par exemple, sur la fibromyalgie, dans le dernier congrès de neurologie qui a eu lieu aux Etats-Unis, on a bien expliqué qu'il y avait un substrat par rapport à des polynévrites qui échappaient à tout un tas d'examens, dont l'électromyogramme. Et ils l'ont fait comment ? Sur, tout simplement, des biopsies de peau, qui étaient très intéressantes. Donc, on doit accompagner ça. Au nom du réseau, je voudrais dire trois choses. La première, c'est que, j'insiste beaucoup là-dessus, André en a parlé tout à l'heure, il est impératif que la Haute Autorité de Santé crée un département de médecine environnementale. Sur la médecine environnementale, on a plusieurs éléments. Bien sûr, on a les éléments infectieux dont on a parlé. Ensuite, on a une aggravation d'un certain nombre de pathologies, de diabète, de cancer, d'infertilité, d'allergie dont vous avez parlé tout à l'heure. Et puis, des maladies totalement nouvelles, entre guillemets, que sont l'EHS et, bien entendu, la chimie aux sensibilités, qui ressemblent un peu aux allergies, même si ce n'est pas, bien entendu, médié de la même manière. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut aussi absolument que la loi de santé publique intègre la santé environnementale, comme l'a dit Jean-Louis Roumégas. Et là, je pense qu'il faut faire pression sur nos députés. On a un certain nombre de députés qui sont sensibles à ce genre, à cette problématique-là. Donc, il faut absolument enfoncer le clou. Et ensuite, en ce qui concerne la formation des médecins, c'est quelque chose de, bien entendu, compliqué. Mais à partir du moment où, au niveau de l'HAS, on a un département de la Haute Autorité de Santé, de Santé environnementale qui tiennent la route, à partir du moment où, au niveau du ministère, on intègre cette notion de santé environnementale. Et la porte est presque ouverte, puisque, avec André et Madeleine, on avait été reçus par le conseiller santé de l'Elysée un peu sur ces problèmes-là. Mais il faut arriver à amplifier la chose. Pour les médecins, il faut arriver d'abord à les sensibiliser. Il y a deux catégories qui sont urgentes de sensibiliser. C'est d'abord les médecins du travail. C'est quelque chose qui est tout à fait fondamental. On a une souffrance absolument inimaginable. Et au niveau des médecins du travail, tant que vous n'êtes pas dans une case, ils ne veulent pas en sortir. Vous n'êtes pas dans une case, donc, eh bien, ça n'existe pas. Ou, effectivement, avec mépris, ils vous disent que c'est psychosomatique. Et la deuxième chose, ce qui est tout à fait fondamental aussi, c'est au niveau des obstétriciens. Tout se joue à partir de la conception, pendant la grossesse, et dans les premières années de la vie. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental. Je pense que les choses évoluent. Tout à l'heure, on a évoqué les RQTH, et puis ça commence à être reconnu malgré tout. Les MDPH aussi, petit à petit. Donc il faut qu'on ait une amplification dans ce domaine-là. Donc je crois qu'il faut arriver à surmonter un petit peu tout ça. Il faut arriver. Il y a des leviers institutionnels qui sont importants. Et le réseau va s'y employer avec toute sa force et sa conviction. Je vous rappelle qu'ici même, déjà il y a 5 ans, puis avec l'aide aussi de nombreux parlementaires, de nouveaux parlementaires, on avait réussi à faire admettre le changement de paradigme au niveau des perturbateurs endocriniens. Ce n'est plus la dose qui fait le poison, mais le moment de l'exposition. Maintenant, c'est admis. Eh bien, il faut qu'on arrive à avoir aussi une réponse un peu institutionnelle, et puis arriver à développer. Et je voudrais aussi rendre hommage à toutes les associations, je ne veux pas toutes les citer, qui ont une action extrêmement positive. Et je pense que pour aider les médecins, je crois que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir fournir les études qu'on repère les uns les autres. Et on peut tout centraliser ça aussi un petit peu au niveau du réseau environnement santé. – Sous-titrage FR 2021